Bonjour les amis, bonjour les garçons, bonjour les filles, on va être ultra bien dans cette actu. Voilà, je vous le dis, ça va être cool parce qu'il y a des sujets exceptionnellement super en fait, tout simplement. Et il y a bien sûr des sujets un petit peu moins bien, mais on va les rendre quand même positifs. Le prochain major aura lieu à Paris, les frérots. Bon, là dans quelques semaines, il y a le major à Rio, au Brésil, et le prochain aura lieu donc en mai à Paris, à l'Accor Arena. Ça a été annoncé directement par le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc pour moi en tout cas, c'est une certaine fierté. Je comprends toute la négativité aussi que ça a pu générer sur les réseaux sociaux et tous les dramas liés au Z-Event et de la récupération politique que justement, ça essaye de s'octroyer. On va en parler bien évidemment. Et je vous annonce que les 5 personnes qui ont gagné un code Skin Baron sur la précédente vidéo ont bien été effectuées, que sur celle-ci, donc comme d'habitude, 2 personnes dans les commentaires remporteront un code Skin Baron sans condition. Bien sûr, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et petite parenthèse très rapide avant de commencer cette actu, les frérots, et vous avez bien sûr les sujets dans la timeline et la description, donc naviguez sur ceux qui vous font le plus plaisir. Je vous annonce que deux gendarmes et un enquêteur de police m'ont contacté, qu'on a constitué des dossiers, des mains courantes ont été faites. Je me suis rendu à une gendarmerie justement à Marseille. Et donc merci infiniment pour l'aide que vous m'avez apportée, les frérots. On a fait avancer les choses. Sachez-le, donc affaire à suivre, bien entendu. On va commencer tout de suite par un sujet gravissime. Voilà, on ne va pas mâcher ces mots. Une fille, donc cette streameuse, a eu une relation sexuelle en plein live Twitch et a été donc bannie de la plateforme pour une durée de 7 jours seulement. Voilà, donc sur le Twitch, je dis que je ne donnerai pas mon avis sur le sujet parce que les féministes allaient hurler au scandale et je vais être banni définitivement d'Internet. C'est faux, je vais quand même donner mon avis. Je vous rappelle que j'ai moi-même pris des bannes sur la plateforme Twitch parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des mots qui sont interdits. L'utilisation de musique copyrightée peut vous valoir également un ban définitif. un comportement qui n'est pas conforme à leur règlement ou à leur idéologie ou alors ce que vous voulez vous permettront également de dégager de la plateforme de la manière la plus cordiale possible. Et potentiellement, donc, des personnes peuvent avoir des relations sexuelles et être, bien c'est totalement interdit, mais être bannes uniquement pour une période de 7 jours. Voilà, donc moi, je ne vais pas faire dans la démagogie avec le sexisme, la misogynie et ce genre de choses. Je ne suis pas non plus justicier sur ces sujets-là. Je trouve ça totalement abominable comme comportement. C'est illégal déjà. Je pense que moi, c'est illégal. Les plateformes pornographiques ou je ne sais quoi, il y en a. Et donc avoir une relation sexuelle pendant des heures de grande écoute sur des plateformes où absolument aucun contrôle d'identité ait non plus d'âge sur les utilisateurs n'est effectué et donc tout le monde a accès à ce contenu-là, c'est extrêmement gravissime. Je ne sais pas où est-ce que veut aller la plateforme Twitch avec ce genre de comportement, de sanction, de gestion un petit peu de ces cas-là parce que c'est vraiment au cas par cas et c'est du particulier parce qu'aujourd'hui, si cette personne était bannie définitivement et ce genre de choses après avoir effectué ce genre de comportement, eh bien, la personne, c'est aux Etats-Unis bien entendu, elle porterait plainte et elle dirait non, mais moi, je fais ce que je veux un petit peu de mon corps, de mon physique, de ceci, de cela. On n'a pas vu mes parties génitales ou je ne sais quoi. Enfin bref, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on va faire. Personnellement, je trouve ça nauséabonde. C'est ignoble et vraiment, j'essaye de garder un vocabulaire plus que correct, croyez-moi, pour ne pas être targué d'une nouvelle étiquette. Mais en tout cas, j'espère, mesdames, là je m'adresse uniquement aux femmes, j'espère, mesdames, que ce genre de comportement quand même vous dégoûte un petit peu. Je parle vraiment de l'aspect d'avoir ça en relation publique, sur une plateforme qui est écoutée, regardée par des très jeunes et qui n'ont pas forcément une majorité et qui ne sont pas sensibles justement à ce genre de sexualité et tout. Je trouve ça totalement horrible, personnellement. Maintenant, chacun son avis. Les amis, c'est du très lourd. Et oui, moi en tout cas, je le prends d'une manière extrêmement positive parce que je considère qu'on vient d'un milieu miséreux. Voilà, CSGO est un jeu quand même qui est extrêmement boudé. Le jeu va très bien, mais enfin, un petit peu de lumière, enfin, un petit peu de compassion, d'amour, d'aide qui nous est tendue. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, en tout cas, je le vois d'une manière positive. Cette annonce par le président Emmanuel Macron du Prochain Major a été effectuée pendant la période du Z-Event. Donc, il y a eu énormément de drama sur Twitter et de messages des acteurs du Z-Event eux-mêmes, etc. Très virulents à l'encontre du gouvernement et notamment du président Emmanuel Macron. Avec carrément des injures, des insultes et ce genre de choses que je trouve totalement irrespectueuse parce qu'il est le président de la République et je pense quand même qu'il faut rester assez formel vis-à-vis de son statut qu'il mérite. Et donc, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé personnellement. Mais maintenant, si je me place d'un point de vue totalement personnel et de la misère qu'on a à faire évoluer Counter-Strike et ce jeu qui est extrêmement vu de manière négative parce qu'il est interdit au moins de 16 ans, que c'est un jeu de tir, qu'il y a des armes de guerre dedans qu'on appelle le site d'attaque, le site terroriste, le site de défense, le counter-terroriste, enfin les anti-terroristes et ce genre de choses, qu'on pose une bombe pour la désamorcer et tout. Ça dessert extrêmement l'esport, la cause et ce genre de choses et on a du mal à apporter de la visibilité, du sponsoring et ce genre de choses. Mais CSGO va très bien les amis, on va en parler tout de suite. Deux fois cette semaine, pas une fois, deux fois cette semaine, donc Counter-Strike a encore une fois dépassé le million de joueurs en simultané. La santé du jeu va extrêmement bien au niveau global, au niveau mondial, je le répète. On le sait qu'en France, il est en perdition. Mais là, prochain major sera à Paris, donc on espère que ça va donner un gros, 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 gros coup de jus à cela. Le 8 septembre, donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines, selon quand vous regardez cette vidéo, une énorme vague de bannissement a été effectuée encore une fois. Et vous pouvez voir que la courbe bleue et la courbe rose sont... La courbe rose, c'est les vagues logicielles, donc c'est le Valve Antichit, et la courbe bleue, c'est les vagues Overwatch. Donc continuez d'effectuer un petit peu des analyses et ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques semaines, donc c'est depuis le mois de juillet, août et donc là désormais septembre, il y a eu énormément de vagues de bannissement. Donc je ne sais pas si vous, vous avez des meilleures expériences de jeu, que vous rencontrez moins de cheaters pendant vos parties. En tout cas, il y a une petite lutte qui est en train de voir le jour sur Counter-Strike, et ça c'est extrêmement plaisant. Je vous montre très rapidement le petit trailer de la Blast, qui annonce le Major à Paris, avec Blast TV Paris Major 2023. C'est la première fois en plus que c'est brandé, je crois, au nom de la chaîne directement. Donc c'est un énorme coup de publicité pour que justement les gens aillent directement via voir le Major via la plateforme. On le sait, Blast est la meilleure plateforme de production, je pense, en termes d'e-sport au niveau mondial. Hors éditeur, si on compare avec Riot, les Worlds, etc., c'est qu'ils le gèrent, mais en boîte de production pure, je pense que Blast est très apprécié. Regardez, c'est une source d'inspiration pour énormément de boîtes de production audiovisuelles. Et donc pour le coup, on est très fiers, très satisfaits, moi personnellement, que ce soit le Major ait lieu en mai, Paris, Accor Arena en 2023, mais surtout que ce soit organisé par les Blast eux-mêmes. Et donc je vous montre directement le message d'Emmanuel Macron, le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, le Président de la République. Veuillez y mettre les formes, messieurs, dames, même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas politisés, qui sont contre lui, pas avec lui. Moi, je ne vous cache pas que je me suis tout simplement abstenu pour les votes. Les acteurs de l'esport étaient venus à l'Elysée et m'avaient demandé de mobiliser la France pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, je voulais vous donner des nouvelles. La France accueillera deux grands événements internationaux exceptionnels en 2023 et en 2024. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, le Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Voilà, le Blast TV Major Counter-Strike. Il nous a sorti le petit accent, le frérot. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je le dis, je comprends totalement la négativité due au fait de la récupération politique et que c'est pour gagner un peu de popularité, pour satisfaire justement notre jeune communauté de gamers qui ne sont pas forcément en âge de voter ou alors qui sont des jeunes votants et donc qui peuvent s'identifier à ce président qui a un look un petit peu, j'ai envie de dire, contemporain, plutôt accessible et qu'il s'intéresse à l'e-sport, au gaming, aux Z-Events notamment. Et là, justement, à l'e-sport avec Counter-Strike et la Trackmania Cup. Il a annoncé donc le deuxième événement pour 2015, ça sera la Trackmania Cup ou un événement majeur de Trackmania. Je ne suis pas forcément cette scène, donc désolé si j'écorche pas mal d'informations. Mais moi, en tout cas, comme je le dis, avec notre passé de miséreux, de scènes totalement délaissées par l'éditeur Valve et qu'on est boudé par les sponsors, on est boudé par les marques, on est boudé par les clubs, par les entités qui peuvent être grandes et apporter énormément de bien à cette scène Counter-Strike parce qu'on sait que c'est un jeu absolument exceptionnel et qui reste, malgré toute cette misère, qui reste le top 2, top 3 des jeux e-sport au monde, au monde, Dota 2, League of Legends et Counter-Strike. Même moi, je veux me le dire avec l'accent de Manu parce que, je ne sais pas, je l'ai en tête. Mais bon, je trouve donc que c'est extrêmement, extrêmement positif de ce point de vue-là. J'espère que ça va faire bouger les choses. En tout cas, j'en suis, moi, persuadé. Parce que quand le gouvernement parle, quand M. Emmanuel Macron l'annonce lui-même, je pense que pour les acteurs de la scène, c'est beaucoup plus facile d'effectuer n'importe quelle démarche. Je vous parle d'un point de vue local, donc des associations et ce genre de choses qui veulent faire des LAN, organiser des tournois, donc solliciter les mairies, les localités et ce genre de choses, vont dire, le président Emmanuel Macron a annoncé donc le Major Counter-Strike. C'est sur ce jeu, c'est sur le même jeu, c'est sur la même plateforme, etc. C'est la Coupe du Monde. Nous, on veut le faire d'une manière associative, etc. pour avoir des subventions, des salles, des prêts de matériel pour justement organiser ces tournois-là et ce genre de choses, pour redynamiser un petit peu le circuit français. Et aussi donc, à moyenne échelle, sur le territoire national, avec les acteurs qui existent déjà, notamment l'ESL Montpellier, la Dreamhack France, la Gamers Assembly, la Lyon eSport, plein d'événements comme ça. Et les clubs, bien évidemment, parce que les clubs vont devoir solliciter des sponsors. Bonjour monsieur, on veut telle marque, est-ce que ça vous intéresse de venir sur Counter-Strike ? On ne connaît pas Counter-Strike, non, c'est trop dangereux et tout. Non, ce n'est pas dangereux. Le président de la République lui-même soutient ce jeu-là, soutient l'eSport, soutient la scène. Donc vous comprenez que c'est vraiment une barrière qui peut totalement être fracturée grâce à cette annonce et que ça vienne directement de la main un petit peu du gouvernement et en particulier par la plus haute fonction de l'État, de tout pays, c'est-à-dire le président de la République. Moi, je le vois de cette manière-là. Je comprends bien entendu toute la négativité que ça a généré dû au fait que c'est de la récupération, c'est une forme de récupération politique pour justement se faire saucer par les jeunes, de la jeune communauté qui ne sait pas chez qui s'identifier et que la seule personne qui parle un peu d'eSport, de gaming et ce genre de choses, c'est un vote facile entre guillemets pour un secteur alors que la politique, ça ne résout pas du tout tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un pays et ce genre de choses. En tout cas, moi, je le prends vraiment avec fierté. J'espère que j'aimerais avoir votre avis. les Belges, les Suisses, les Canadiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les personnes aussi dans les dom-toms, même si vous êtes bien évidemment français, mais j'aimerais avoir votre avis, tous ceux qui sont hors France hexagone, je dis bien l'hexagone, donc sur le continent, entre guillemets, pour avoir votre ressenti. Parce que moi, je le prends vraiment positivement. Alors, j'entendrai tous vos commentaires et j'essaierai d'apporter un maximum de compléments d'informations par rapport à ce que je sais et j'aimerais avoir justement vos avis personnels là-dessus. Moi, je suis très fier. J'espère que cette news vous fait extrêmement plaisir aussi. Les amis, encore un sujet dramatique. Eh oui, la triche, ça restera de la triche. Et là, quelqu'un attrapé en plein tournoi. En tout cas, tout le monde en est persuadé et sûr à 100%. Je vais vous montrer 2-3 clips de certaines actions. On va les analyser ensemble. Vous allez me donner vos avis, bien entendu. Mais avant ça, on va parler de ZeeWoo, de Vitality, de la Pro League, de l'énorme, l'énorme performance individuelle du joueur qui est à son plus que prime niveau, pas atteint statistiquement en tout cas depuis 2019-2020 à sa plus haute forme individuelle. Et donc, c'est absolument exceptionnel. Donc, Player of the Week, ce sont donc les titres décernés aux meilleurs joueurs de la semaine par catégorie de jeu. On va dire ça comme ça. Donc, sur le rating, sur la différence de kill et de mort, sur les dégâts moyens effectués chaque round et ce genre de choses. Et on peut voir que ZeeWoo est numéro 1 dans absolument chaque catégorie. Et respectons aussi le fait que Spanx est systématiquement sur le podium. Il est deuxième ici. Il est deuxième sur le KD. Il est troisième sur le damage par round. Damage div par round, il est ici en numéro 2. Total au nombre de kills, il est aussi dans le podium. Et ce genre de choses, c'est absolument exceptionnel. Donc, je vous rappelle le parcours pour le SL Pro League de Vitality qui s'est déroulé la semaine dernière. 5 matchs, 5 victoires. Donc, on est qualifié pour les play-offs. On a 3 joueurs dans le top 5 individuel de l'événement et on a 2 joueurs qui sont dans le top, dans le podium, un petit peu des meilleurs joueurs de la semaine. Toutes compétitions confondues, statistiquement parlant. C'est exceptionnel. Ça donne une bonne dynamique, une grosse source de motivation et de confiance à notre équipe. Maintenant, parlons cheater. Et notamment, ce personnage qui joue chez NK Riders qui s'appelle Mark et qui joue par exemple là contre Draken, l'ancien joueur de Nip, la Whapper. Et je vais vous montrer donc des petites actions et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Pour moi, il a été attrapé sur le fait en tournoi, des reviews de démo ont été faites par plein de gens de la communauté, des analystes, des coachs, des joueurs professionnels. Tout le monde est unanime. Il cheat. C'est sûr à 100%. Parce que c'est des éléments qu'on ne peut pas comprendre. Et comme je le dis, ça arrive une fois, c'est ok. Ça arrive deux fois, c'est ok. Mais quand c'est systématiquement sur des rounds clés qui font très mal à l'économie, ça fait très très mal. Là, 4 à 3 les amis, un match, un round perdu, s'il est perdu, c'est 5 à 3 et ils sont en écho en face. Donc, c'est 6-3, 7-3, le gap est creusé. Donc là, c'est le moment un petit peu d'appuyer sur le bouton magique. Donc, regardez ça. 1v3. Donc là, je ne sais pas, il est blanc, c'est bizarre le kill. Le no-scope, il est un peu bizarre, mais vas-y, il n'y a rien. Donc là, la smoke est en train de se dissiper comme on peut le voir sur la short, mais il sait qu'il n'y a rien short, il s'en fiche complètement, il va aller chercher le mec QBP. Regardez, un petit pre-shot, c'est OK. Il n'a aucune idée de... Regardez bien le radar, le mec est monster, mais il n'a aucune idée qu'il peut être monster derrière lui. Il vient du monster. Il vient du monster. Donc le mec, s'il y a un backup, logiquement, c'est un backup au niveau du spawn CT, donc au niveau de la hauteur ou du spawn CT, ou alors au niveau du connector et normalement, il aurait dû rester derrière la smoke. Le choix le plus logique, ce serait qu'il est short, entre guillemets. Mais il regarde vraiment ici et il sait exactement où il est, c'est-à-dire déjà passé à gauche du pilier parce que même s'il voulait regarder monster, regardez, normalement, il tient la ligne ici à droite, en bas, j'aurais dit, mais il sait déjà qu'il est passé derrière et il va le chercher. Donc là, déjà, c'est, je trouve, un petit peu dramatique. Ici, encore une fois, round très important, 4 à 1, le gap est creusé, on est en force buy comme vous pouvez le voir pour l'hétéro et regardez ce que va faire notre ami Marc. On est en contrôle map, 1 minute 30, donc on est au niveau du ballon. On check à gauche, on check à droite. On check la longue, donc ça, tout est logique, on était à une 30, donc là, on a avancé déjà de 20 secondes, donc ça fait déjà 25 secondes de contrôle map au niveau du ballon, il se passe rien. Donc on attend, on attend, on attend, on attend, ok, il lâche, il regarde, il n'y a rien, on fait le contrôle, on va re-checker au cas où, on va re-checker au cas où. Il vient de clear, il vient de clear cette zone et il va quand même, regardez là, et hop, petit kill important. Donc, ok, chelou, je ne sais pas ce que vous en pensez. et on va regarder, allez, un petit bonus comme ça pour la fin. Donc il sait qu'il y a des mecs dans les toilettes, il fait son contrôle map logiquement, voilà, là, il crosse, il sait qu'il y a un mec là dans les smocks. Voilà, et là, il y a un mec, regardez, il le suit derrière. Et hop, il regarde quand même derrière lui. Et il va aller rechercher le deuxième, ici. Donc oui, il y a donc du shit dans les tournois. Comme je l'ai dit, ça, c'est des joueurs qui sont déjà forts. Ça, c'est des mecs qui ont déjà 4000, entre 3000 et 4000 délots qui sont niveau 10 space it, qui participent donc à toutes les divisions possibles sur ESEA et tous les qualifiers possibles. Donc, ils sont directement en ESEA au moins, au moins, ESEA main, ESEA advanced. C'est une certitude absolue. Et c'est des gens qui, donc pendant les qualifiers, vont mettre un petit truc en plus, un petit radar rack, un petit truc juste pour avoir les infos. C'est pas de l'aide à la visée, c'est pas sur le shoot, c'est pas, c'est juste pour avoir les infos. Après, les mecs savent jouer, ils font leur contrôle map, ils vont dans les brèches et ça donne un avantage de ouf. Donc, ils ont éliminé plein d'équipes professionnelles pendant tout le temps. tournois. Ils ont fait des comebacks absolument incroyables et ce genre de choses. Donc là, à l'heure actuelle, bien évidemment, qu'ils ont dégagé. Mais oui, ça chitte et je l'ai déjà dit, il n'a pas du gain, l'argent, une carrière pour se profiler, peut se profiler devant eux pour justement décrocher après un contrat dans une équipe professionnelle, des sponsors individuels, faire du highlight sur YouTube, lancer une chaîne Twitch avec, dans le titre, plus 3500 en délo, 5-stack, machin, de légende et tout, les mecs viennent, s'abonnent, ce genre de choses, ça trompe totalement la communauté, ce genre de choses. Et après, écoute, tu te fais une deuxième vie quand ta réputation est bien dégueulassée, tu dis, les gars, désolé, j'étais jeune, c'est vrai, j'ai triché, mais j'étais jeune, voilà. Ou alors, non, c'est pas moi, c'est mon petit frère, c'est mon frère, c'est ma cousine, c'est mon oncle. Ou alors, ouais, non, je ne sais pas, je me suis fait hack mon compte, quelqu'un a joué dessus, bref, des excuses, et il y en a des tonnes. Mais oui, il y a de la triche encore malheureusement sur Counter-Strike, ça continuera d'en avoir. Comme je l'ai déjà dit et je vais le répéter, il n'y en a pas que dans CSGO, c'est juste que moi, malheureusement, je fais de l'actualité sur CSGO, donc j'en parle beaucoup, mais il y a de la triche sur absolument tous les jeux compétitifs. Dès lors qu'il y a un cash prize à aller chercher, dès lors qu'on peut aller chercher de la popularité pour justement convertir cela avec de l'argent, forcément, il y aura de la triche, forcément, il y aura des cheaters. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est juste que moi, j'en parle plus, donc les gens, ce n'est pas moi, le porte-étendard de Counter-Strike, les gens, je le mets en avant de ouf et ce genre de choses, moi, j'en parle parce que ça fait partie de l'actualité. C'est même des sujets que j'ai envie de boycotter, mais c'est aussi pour mettre en avant ce genre de choses et parce qu'il y a eu beaucoup trop de fraudes, même en France, qui ont éclos et qu'on a pardonné trop facilement selon moi et j'aimerais vraiment lutter contre ça à mon échelle. Donc, j'espère que ça vous fait autant mal au cœur qu'à moi, les amis. C'est le retour des légendes KennyS, Neo, Pasha Biceps, Mekelele, plein de joueurs absolument stratosphériques qui ont une histoire totalement folle dans la franchise Counter-Strike, même pas que CSGO, sont de retour pour un tournoi communautaire, fun, sans enjeu, comment, pourquoi ? Il y a Eton également, Edouard, joueur incroyable de chez Navi, support exceptionnel, également, avec, donc ce sont des chefs d'équipe, ils vont constituer des équipes, ils vont se mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour une compétition Counter-Strike, c'est exceptionnel, regardez-moi ça. Je lève le son les frérots, mais voici donc le trailer pour ne pas me faire bien évidemment striker ma vidéo. donc vous voyez ces grands beaux gosses de la scène Counter-Strike qui reviennent pour un tournoi qui aura lieu cette semaine et la semaine prochaine je vous débrieferai ça, je vous mettrai un petit peu des images, voilà, donc le tournoi aura lieu du 13 au 18 septembre, ce sera les Kinguin Legends et je suis hypé mes frérots, voilà, tout simplement, je suis extrêmement hypé. En parlant de hype, en parlant de non-hype, comment dire, NIP, Ninjas in Pyjamas fait encore des changements et là, je veux votre avis, voilà, là je veux qu'on ait un dialogue, là je veux qu'on ait un dialogue parce que c'est pas juste de la news, c'est pas juste de l'actualité que je vous présente, là je veux du commentaire, je veux de la vie tranchée, je veux qu'on soit virulente dans les commentaires parce que là, c'est extrêmement mystérieux ce qui se passe, mystérieux. Alexi B signe chez NIP à la place de Plopsky, les frérots, donc Plopsky et Kick, donc c'est ce personnage-là qui est un profil fixe BP, d'accord, et on va chercher un Alexi B qui est un leader in game support qui a du mal un petit peu à fraguer et chez NIP, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui manquait parce qu'en plus, c'était pour moi un très bon leader in game. Device, toujours pas de nouvelles du frérot. Alors, en l'espace de un an, il y avait du Plopsky, il y avait Fizi qui marchait très bien, mais au final, Fizi, on l'a mis sur le côté, on a pris Essetag, et donc là, à l'heure actuelle, on décide de s'internationaliser. Je vous rappelle qu'au Mercato, donc de janvier de cette année, donc janvier 2022, Brolan a quitté Fnatic pour joindre NIP, pour justement ne pas jouer chez Fnatic parce que l'équipe allait s'internationaliser, qu'il ne voulait pas communiquer en anglais. Donc là, maintenant, il se retrouve chez NIP avec une équipe internationalisée, donc c'est extrêmement bizarre. En plus, qui était un leader in game qui lui aussi avait critiqué Vitality avant le changement Mizuta, il avait dit qu'il fallait un changement parce que justement, il voyait qu'il y avait des problèmes notamment au niveau de la com et que ça lui était arrivé chez Gamer Légion quand il était en équipe interne et que justement, il ne voulait plus lead, lead, il ne voulait plus lead en anglais. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, lui, il ne va plus lead, il va laisser le lead à Alexi B. Donc là, on a deux leaders in game. Après, en plus, c'est un scoreur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, il y a un problème avec Essetag, donc je pense qu'il ne fera pas long feu dans cette équipe Essetag et qu'il va y avoir donc un prochain recrutement et du changement. Donc là, NIP, je ne sais pas ce qu'ils font, surtout qu'ils font ce changement à quelques semaines à peine de la qualification du major ESL One Rio au Brésil. Changer de lead, changer totalement de style de jeu, de tactique, de mise en place, de rôle, de potentiellement de physionomie de jeu, de rythme, de ma poule, je ne comprends pas, je ne comprends pas le pourquoi du comment. C'est comme quand on parlait il y a quelques semaines de changement chez Vitality ou quoi que ce soit, des changements drastiques de leader in game, etc. ce n'était pas possible. Du poste pour poste, c'est totalement possible. Moi, Mizuta plus Spanx, c'est du poste pour poste, il n'y a aucun souci là-dessus, il y a une adaptabilité, il y a une réaction plutôt certaine et assez rapide en général. Mais quand tu changes de leader in game, il y a une phase de transition qui est beaucoup plus longue parce que c'est une physionomie totalement différente que tu mets en place dans ton projet. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec NIP et je pense que ce ne sera pas la fin en fait. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le finish, ce n'est pas une équipe finie, ce n'est pas possible et cet acte ne restera pas là-dedans. C'est impossible. Il n'a rien à faire là-dedans, c'est un sniper passif, donc on le prenait parce qu'il y avait device, mais là, au final, on s'internationalise, donc c'est certainement pour aller recruter du plus lourd en décembre et ce genre de choses avec des joueurs plus disponibles. donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, j'attends vos avis, mes amis. La scène féminine est au sommet du monde. Voilà, c'est acté pour le circuit 2023. Ça, c'est la présomption de mon enquête qui va le dire. Donc, on a NIP, on a Astralis, on a plein d'équipes féminines qui viennent de voir le jour avec des Françaises aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. Je vous souhaite déjà bonne chance, mesdames, je suis très content et j'espère que vous allez être super, super, super chaudes. Et si vous êtes nuls, je vais vous éclater. Alors, je vous ai mis en avant depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de mois. Je parle de vous comme avec les garçons, mais je vais faire des analyses de vos matchs comme avec les garçons. Et quand vous serez nuls, parce que vous serez nuls à un moment ou à un autre, c'est sûr à 100%, je vais être méchant avec vous, mesdames, et il ne va pas falloir sortir l'étiquette et le carton jaune du sexisme et de la misogynie, s'il vous plaît. Je préviens en amont, je préviens déjà en avance et je préviens bien 4, 5, 6 mois en avance parce que je pense que le circuit féminin va avoir le jour en 2023. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Parce que toutes les annonces, tous les timings d'annonce des équipes féminines, ça vient d'arriver cette semaine où il y a moins d'un mois. Donc, je pense que c'est pour préparer le circuit de 2023 avec toutes ces filles, notamment. chez Nip, par exemple, on a Astra. Donc, c'est elle ici sur la gauche qui voit un petit peu le jour. Bon, au niveau de l'annonce et du branding et de l'affiche, je ne suis pas fan. On dirait des power hunters et tout. L'autre est en train de nous sortir un high kick, front kick. Je pense que c'est un peu dépassé. Ce n'est plus trop au goût du jour, ce genre de choses. Mais c'est cool. Je pense que le marché féminin est quelque chose de bien plus, bien plus productif que le marché masculin. Alors attention, on ne parle pas T1 et ce genre de choses. Les joueurs T1 et tout ont une range absolument exceptionnelle. les Simples, les Zewoo, les Fallen, tous les grands joueurs touchent un marché mondial, global. Mais le marché féminin en termes de niche et tout, c'est quand même très fort. Il y a un taux d'engagement plus grand et c'est un marché différent. Il ne va pas voler des parts de marché des hommes et ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est absolument magnifique. Et les marques adorent ça. Les clubs adorent ça. C'est beaucoup plus facile à vendre, de dire qu'on a une équipe féminine, e-sport, compétitive, qui participe à des tournois, à les générer des sponsors, à les générer justement de la subvention, de l'aide financière. Je trouve que c'est plus facile pour une équipe féminine qui coûte en plus beaucoup moins d'argent parce que c'est des filles justement qui jouent à un niveau compétitif en dessous des garçons. donc ne nécessitent pas autant de moyens, autant de budget mais également au niveau de la gestion. Donc pour moi, c'est tout bon cable. Chez Astralis également, voici l'annonce des filles. Elles nous ont fait une petite vidéo où elles parlaient un petit peu de leur ressenti, de leur carrière et ce genre de choses. Et il y a Rachel, voilà, une Française. Voilà, je vous la montre ici. Elle est ici. Super Chaud, plus de 3000 délots sur Faceit en solo queue. Elle met des one tap, joueur très polyvalente. Je pense que c'est une des meilleures joueuses au monde à l'heure actuelle. Très très chaude. Et il y a la création d'une équipe féminine française. Alors là, je ne sais pas parce qu'il faudrait que je parle. Je les connais toutes. Donc Julie, je t'embrasse. Kaoday qui s'est expatriée, elle, chez CLG Gaming donc aux Etats-Unis, il me semble. Rachel qui est ici que vous voyez. Fly qui est une fille de la scène féminine en France qui est là depuis très longtemps également que je connais, que j'embrasse également. Je vous embrasse tous de toute façon. Des bisous sur vous toutes les filles. Astra qui est chez Nip qui a été officialisée maintenant et en substitut, en sixième joueuse, Emerald que je connais aussi depuis quelques années maintenant. Donc, des bisous à vous toutes les filles. Donc, je pense que ça va être notre représentante. Je pense que c'est l'équipe féminine française. l'équipe de France. Je pense que ça va être ça. Donc, je vais suivre. J'attends. Je vais voir des matchs. Je vais essayer de mettre en avant un ou deux rounds. Petite analyse et tout. En tout cas, on voit que là, la scène féminine est en train d'avancer. Avoir maintenant le niveau. J'espère que vous allez produire de la compétition de ouf. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas à me DM. Je mettrai, je ferai ce que je peux comme je le peux. Et si vous avez besoin d'aide, une consultation, un coaching, je ne sais pas quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à l'appel, mesdames. Je vous souhaite toute bonne chance et surtout, cassez le cul d'absolument tout le monde parce qu'on veut que la France brille au plus haut de la scène compétitive dans le monde. Ça a été le cas il y a quelques années. Julie, par exemple, connaît très bien la scène. Elle est là depuis des années et des années et des années. Elle a une grande expérience de la scène compétitive. Donc, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment du courage, de la force, de la motivation, de la confiance et enculer tout le monde, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette actu. Des bisous sur vous tous, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, j'espère, des news aussi positives que celles de cette semaine. À très bientôt tout le monde.